Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment trouver le nombre de visiteurs d'un site. Alors, bien sûr, si c'est votre site, on va utiliser généralement un outil comme Google Analytics. Par contre, si c'est le site d'un concurrent et que vous souhaitez étudier, par exemple, ce concurrent, savoir s'il a beaucoup de trafic, pas beaucoup de trafic, ça vous permettra, par exemple, peut-être de décider si oui ou non, vous allez vous lancer dans un business, à ce moment-là, ça peut être intéressant de connaître ce trafic. Alors, comment on procède ? C'est simple, il suffit d'aller sur le site SimilarWeb. Vous avez juste à renseigner le nom du site que vous souhaitez étudier. Alors, on va faire simple, je vais mettre le mien. Donc là, il va rechercher mon site et donc, il va me donner un aperçu du trafic. Alors, comme vous pouvez le voir, il indique que par mois, j'ai 90 000 visiteurs sur mon site. Donc, au mois de janvier, j'en avais 65 000, j'en ai eu 25 000 au mois de février, et puis ensuite, ça a progressé, et ainsi de suite, et maintenant, je suis à 90 000. Également, il vous donne quelques informations, il vous donne le taux de rebond, les pages par visite, bref, quelques informations très utiles. Alors, pour faire simple, déjà, pourquoi j'ai eu un trou ici à 25 000 ? Tout simplement parce que j'ai, à ce moment-là, scindé mon site en deux. J'ai envoyé une partie de mon flux visiteur vers un autre site, et du coup, le temps qu'il se remette un petit peu, entre guillemets, en état, ça a pris, vous voyez, un petit peu, un mois, au bout de, ouais, un mois, deux mois, il était revenu à son état d'origine. Ça, c'est le moment où j'ai scindé Numelion. J'ai enlevé, en fait, un certain nombre d'articles, et je l'ai mis sur un autre. Donc, après le temps qu'il reprenne, entre guillemets, son rythme normal, et là, il a repris son rythme normal. Alors, quand il dit 90 000, en réalité, il faut savoir qu'il faut appliquer une petite décote, c'est un peu moins, alors, un peu moins, c'est entre 20%, 30% de moins. Alors, moi, généralement, je suis plus autour des 60 000, même si c'est en progression, là, au moment où je fais cette vidéo, je suis plus dans cet ordre-là, donc 60 000 visites mensuelles, à peu près. Et, bon, pour le taux de rebond, c'est à peu près ça. Bon, ben, les pages par visite, ça dépend du taux de rebond. Par contre, la durée moyenne, c'est supérieur à ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne met qu'une minute. Ensuite, un autre outil que vous pouvez utiliser, c'est Alexa Rank. Donc, ça, c'est pas mal non plus. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. En gros, SimilarWeb, pour faire simple, ça peut vous donner une idée du trafic et de l'évolution du trafic pour un site Internet, le nombre de visiteurs sur ce dernier. Et ensuite, moi, Alexa Rank, je l'utilise pour une fonction assez particulière. On va voir ça tout de suite. C'est pour cette fonction. En fait, il y a un classement mondial, si vous voulez, pour les sites Internet. Et ça permet de vérifier son évolution dans ce classement mondial. Il faut savoir qu'il y a des millions et des millions de sites Internet. Je crois qu'il y a à peu près 500 millions, juste de blogs, déjà. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, le nombre de sites Internet qui existent, c'est des millions et des millions. Donc, ici, on peut avoir son classement parmi l'ensemble de ses sites. Donc là, on regarde, on a une courbe qui permet sur les trois derniers mois de voir l'évolution de son site. Là, on peut voir, par exemple, qu'une million progresse au fur et à mesure des jours et des mois. Et qu'il y a actuellement, au moment où je fais cette vidéo, 250 millièmes sur les millions et millions de sites qui existent. Ensuite, on a la possibilité également de voir par pays. On peut avoir d'autres informations sur le site. Mais moi, je trouve que la plus pertinente vraiment sur Alexa, c'est vraiment cette donnée. C'est le classement, parce que les autres, ce n'est pas forcément très pertinent. Quand je regarde les mots-clés qui génèrent le plus de trafic, ce n'est pas forcément ceux-là sur mon site. Donc moi, je me focalise vraiment, un, pour le nombre de visiteurs sur SimilarWeb, et deux, pour connaître l'évolution du site dans le classement mondial sur Alexa. Ça permet d'avoir vraiment l'évolution. Donc pour connaître un petit peu un concurrent, on peut déjà commencer par ces deux bases. Savoir le nombre de visiteurs qu'il a par mois et également son classement mondial. Ça permet déjà d'avoir une petite idée. Ensuite, vous pouvez bien sûr aller plus loin. Vous pouvez utiliser SEMrush, par exemple. Alors, SEMrush, c'est cet outil. Ici, vous avez la possibilité de créer un compte gratuit. Bon, il sera limité. Vous n'aurez pas toutes les fonctions, ou en tout cas, vous ne pourrez pas lancer le nombre de requêtes que vous voudrez. Mais vous allez pouvoir récupérer un grand nombre d'informations sur vos concurrents. Donc, créer un compte est dedans. Il vous suffit de lancer des recherches et vous allez avoir un tas d'informations sur vos concurrents. En tout cas, si vous voulez déjà connaître le nombre de visiteurs de votre concurrent, utilisez SimilarWeb. Et ensuite, si vous voulez voir comment il évolue dans le classement mondial, utilisez Alexa. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.